Sachez-la, Judasco, depuis quelques jours, vous avez une mission ? Monsieur Judasco, votre mission, si vous l'acceptez, sera de trouver des masques pour vous, ainsi que pour toute votre famille, ainsi que tous vos amis. Bref, pour tous ceux qui vous demandent si vous avez un plan pour avoir des masques. Si vous échouez dans cette mission, vous n'aurez plus ni amis, ni famille, ni vie sexuelle. Bref, vous aurez une vie de merde. Ah non, mais le masque d'aujourd'hui, c'est devenu le PQ d'hier. C'est une denrée rare. Si t'en as pas, mieux vaut rester enfermé dans tes chiottes. Lidl a vendu en une matinée la totalité de ses millions de masques. Et ils ne les vendent pas cher, je trouve ça bien. Mais moi, honnêtement, franchement, je n'aurais pas confiance. Enfin, je ne sais pas, pour un masque, je veux la qualité, je veux du top, du top. Quand j'achète des préservatifs, je ne prends pas une sous-marque. C'est un coup de choper un truc qui te pourrit la vie, ça. Et là, je ne parle pas d'une maladie, je parle d'un enfant. Bref, me voilà parti à la recherche des masques. J'appelle tous les supermarchés. Ils ont vendu tout leur stock à leurs clients qui avaient une carte de fidélité. Ils me disent que la fidélité, ça paye. Je leur dis, je ne sais pas, il faudra que j'essaye un jour. Le stress monte. J'apprends que dans le métro, l'absence de masque sera verbalisée 135 euros. Je pense que beaucoup vont sacrifier leur passe Navigo pour des masques chirurgicaux. Il y a moins de chances de te faire gauler et la sanction est moins lourde. J'apprends aussi qu'il y aura un espace obligatoire d'un mètre entre chaque passager. J'ai le moral à zéro en pensant à tous les frotteurs du métro. Je décide enfin d'appeler une amie à moi qui est pharmacienne. Elle était folle de rage. Elle me dit, il y avait zéro masque et du jour au lendemain, on nous fait croire qu'il y en a des millions qui sont arrivés comme par miracle, comme ça dans les supermarchés. Je lui dis, c'est comme quand tu es au restaurant, quand l'addition arrive et que le mec en face de toi ne retrouve pas son portefeuille. Et une fois que tu as payé l'addition pour les deux, il fait, oh comme par miracle, ils sont portefeuilleux et apparaît. Et bien maintenant, ils peuvent les sortir les masques parce que ça fait des semaines qu'il y en a beaucoup qui l'ont payé l'addition. Ma copine pharmacienne ajoute, ce qui m'énerve encore plus, c'est les gens qui se font passer pour mes amis parce que j'ai des masques, alors que d'habitude, ils n'en ont rien à foutre de moi. Je lui dis, non mais je te comprends carrément Aurélie, Stéphanie, pardon. J'ai appelé ma famille et mes amis pour leur annoncer que j'avais trouvé des masques. Quand j'ai annoncé les prix à ma sœur au téléphone, véridique, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit 4 euros, le masque qui se lave 5 fois, c'est hyper cher. Je croyais que ce n'était pas plus de 3,50 euros. Je lui dis, oui, mais ça, c'était sans compter ma commission. Le masque lavable 5 fois coûte entre 3 et 4 euros. Celui lavable 50 fois entre 10 et 13 euros. La boîte de masques chirurgicaux, 35 euros. Mais ne vous inquiétez pas, si vous en prenez plusieurs, le toucher rectal est au sein. Alors, je ne sais pas si on aura le droit d'aller sur les plages cet été. Mais si c'est le cas, pour moi, ce sera sur des plages naturistes. Alors, pas parce que j'adore me foutre à poil. Non, mais parce que j'aurais dépensé tellement d'argent pour pouvoir mettre du tissu sur mon visage que je n'aurais plus un centime pour pouvoir en mettre sur le reste de mon corps. Yes. Non.